Donc aujourd'hui, je vais rappeler à ceux qui connaissent, je vais enseigner à ceux qui ne connaissent pas, je vais communiquer quelques grâces, quelques connaissances pour nous montrer une fois de plus que Christ est Dieu. Je vous ai dit déjà la France, Christ est Dieu. D'ailleurs, le thème a été écrit sous une forme affirmative, la divinité du Christ. Donc, il n'y a pas de discussion. Mais le problème, c'est quoi ? Le problème, j'ai constaté c'est ça. Je ne sais pas ce qui sont de mon âge et ceux qui sont plus âgés que moi, un âge naturel et à la fois, s'ils peuvent témoigner, c'est là. J'ai constaté qu'il y a une différence quand nous avions pris au Seigneur, quand nous nous grandissons et les chrétiens nous jouent d'une manière générale. Mais il faudrait dire encore dire que même ceux qui sont de notre génération sont tombés dans ce même piège. Quel est ce piège ? Les gens ne lisent plus la Bible. Les gens ne lisent plus la Bible. Les gens ne connaissent plus les Écritures dans leur cœur, dans leur esprit. Les gens peuvent répéter des voix ici, des choses au nom de Dieu, mais qui ne sont pas dans la Bible. Et nous constatons que, que ce soit nous les pasteurs ou les modérateurs, ou même les chantres, quand tu passes, pour prendre le micro, vous voyez quelqu'un dire, racontez les choses comme si c'était la Bible, mais malheureusement, ça ne se trouve pas la Bible. Chanter c'est prier deux fois. L'ami nous dit chanter c'est prier, oui. L'ami nous dit que c'est la voix de... C'est la voix de... Les gens ne lisent plus la Bible. Voilà pourquoi nous vivons ce vent, ce vent, ce vent, c'est marier de fausses d'opprime, des choses autour de qui, on n'en a même pas besoin de discuter. On n'en a même pas besoin, c'est tellement clair que c'est faux. Mais les gens sont emportés, pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes ne lisent pas. Au moment où je vous parle, j'ai encore un frère, qui est venu nouvellement à notre église, il m'a dit, papa, j'ai fait 20 ans de la foi chrétienne, mais je n'ai jamais, j'entends parler des affermissements. Mais c'est quoi ? Je lui ai dit, je vais te donner des affermissements. Il vit chez moi à la maison une fois par semaine, pour moi, et je lui donne des cours d'affermissement. Ça peut être changé parce qu'il est question de l'impact de notre vie. Jean chapitre 8, 57 à 59. Si un pasteur, une servante de Dieu peut dire, il n'y a pas de problème, un frère, une seule. De la conjugaison, c'est déjà faux. La Bible dit, avant, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fie, qu'est-ce ? Avant qu'Abraham, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fie, au lieu de dire, j'ai été, il dit, je suis venu. Donc, même les Français qui ont traversé cette Bible en français, ils ont eu mal à la tête. Mais pourquoi ? Parce que ce sont des pensées qui cachent certaines vérités spirituelles que tu ne peux pas changer. Nous voyons un jeune homme, ici, nous sommes au chapitre 9, dont Jésus avait environ 31 ans et 32 ans. Mais il va parler aux disciples, aux pharisiens, à tous les autres, il leur dit, parce qu'ils étaient un peu surpris de voir tout ce qu'ils disaient, en disant qu'Abraham, votre père a trésaillé le choix de ce qu'il fait le bonjour, il l'a vu, et il se réjouit. Et les juifs lui disent, qu'est-ce que tu racontes là ? Tu n'as même pas 50 ans, tu n'as même pas 50 ans. Et tu dis que toi, tu as vu Abraham. Et Jésus leur dit, oh, non, pas seulement ça. Mais avant même que votre père n'exista, moi, Jésus. Alors, à partir du moment où vous imaginez qu'un enfant de 25 ans vient vous dire, papa, avant que toi, avant que toi, tu fures, Jésus. Bon, je ne sais pas si c'est lui-là qui va dormir. Parce que ça est juste compliqué. Comment un petit enfant de moins de 33 ans peut se permettre de dire qu'il connaît Abraham, que même ses pères ici n'ont pas vu ? Parce que les gens qui sont en train de s'adresser à Jésus, un homme n'a pas vu Abraham. Ils n'ont vu ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ils n'ont vu personne. Ils ont vu peut-être, peut-être qui, peut-être à peine, même en Malachie. Parce qu'en Malachie, jusqu'à ce que le Nouveau Testament, pour moi, ça fait 4 siècles. Donc, ils ont vu peut-être Jean-Baptiste. Ils ont vu, ils ont vu, peut-être Jean-Baptiste, ils ont vu, peut-être quelques personnes. Mais ils n'ont pas vu Abraham. Mais voilà quelqu'un qui va leur dire, avant que Abraham ne fût Jésus. Donc, nous sommes ici en face de quelqu'un qui a existé avant Abraham. Amen. Et qui existe avant même qu'Abraham ne soit. Or, avant Abraham, nous avons qui ? Avant Abraham, nous avons... Noé. Avant Abraham, nous avons qui ? Enoch. Avant Abraham, nous avons qui ? Nous avons Seth, nous avons Abel, nous avons... Et tout ce monde-là, nous avons... Avant Abraham, nous avons alors... Mais là, il a vécu quand ? Il a vécu quand ? Il a vécu quand ? Nous sommes en train... J'ai choisi ce verset pour vous montrer que déjà Jésus lui-même confirme qu'il a existé avant celui qui est le père de la foi. Et que quand le père de la foi a existé, il a souhaité voir ce jour. Il a souhaité voir le jour du Christ pour se réjouir. Et qu'est-ce que la Bible dit ? La Bible dit, « Attends votre père à te faire des gens de ce qu'il verrait, mon jour. » Il a fait des gens de ce qu'il verrait, mon jour. C'est au col missionnaire. Physiquement, Abraham n'a pas vu ce jour. Mais Jésus est ici, il l'a vu et il se réjouit. Il s'agit de quel Abraham ? Parce que Jésus est né il y a environ deux mille ans. Environ deux mille ans. En ce temps-là, Abraham était déjà mort. Il n'existait plus. Mais Jésus confirme qu'Abraham avait vu et il se réjouit. Il s'agit de quel Abraham qui a vu ce jour ? Ce n'est pas notre thème. Tu n'as pas cinquante ans et tu dis que toi tu connais Abraham. Et il n'en serait même pas une histoire de trente ans, de cinquante ans. Avant qu'Abraham ne fût Jésus. Alors à partir de quel moment Jésus était ? Nous avons essayé de voir quelques arguments dans l'Ancien Testament sur la Création. Nous allons voir quelques aspects prophétiques de la Bible. Nous allons étudier quelques métaphores. Et nous allons passer dans la Nouvelle Alliance. Nous allons voir quelques déclarations de Jésus. Nous allons voir par rapport à sa nature. Aux déclarations des apôtres et autres disciples. Et nous allons essayer d'éclairer quelques versets difficiles à expliquer. Des versets difficiles. Des versets qui amènent les gens finalement à se poser la question de savoir si finalement j'ai rien à dire. Nous ne pourrons pas les étudier tous. Mais nous allons évoquer deux ou trois éléments. Mais ces deux ou trois éléments nous permettront de pouvoir étudier et comprendre la logique de l'étude d'autres versets bibliiques. Commençons par Genèse. Nous voulons essayer de parcourir un peu dans l'Ancien Testament. Je ne vais pas faire ça trop théologique, trop compliqué normalement. On va juste partir par des petits éléments. Aller dans la Nouvelle Alliance. Et étudier les versets compliqués de la Bible. Pour savoir comment l'expliquer. Genèse chapitre 1 verset 1. La Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si on se limite à ce verset, il n'y a pas de souci. Et chacun peut donner n'importe quelle interprétation s'ils n'ont pas appris comment faire l'exégèse. Dieu créa les cieux et la terre. Il créa les cieux et la terre. Verset 1. Et à partir du verset 2. Il y a même des théologiens, beaucoup de gens, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Où les gens disent qu'entre le verset 1 et le verset 2, il s'est passé beaucoup de siècles. Beaucoup de siècles. Pourquoi ? La logique est simple. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La Bible dit que la terre était informe. Arrêtez, mon nom. Quand la Bible dit que la terre était informe, c'est-à-dire quoi ? C'est que la terre existait. Il n'y avait pas d'air. Il n'y a pas d'air. Ça va ? Et quand la Bible dit qu'elle est vide, c'est-à-dire que c'était vide. Or, en hébreu, ce verset veut dire, c'est-à-dire, il n'y avait pas de forme. C'était un des hommes. Donc, il y avait une existence, mais qui était un des hommes. Mais le problème n'est pas là. La Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. Et quand il va continuer, nous continuons, il dit, et Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit. Et Dieu dit ceci. Et Dieu dit cela. Et Dieu. Mais quand nous arrivons à partir du verset 26, que nous apprenons, Dieu est là qui dit ceci. Puis Dieu dit. Qu'est-ce qu'il devrait dire ? Je fais l'homme à mon image. Mais qui est ce que Dieu dit ? Et Dieu dit. Dieu dit. Au lieu de dire, je fais l'homme à mon image, il dit, fais-en l'homme à mon image. Alors là, ça veut dire comme ça. Pourquoi ? Premièrement, Dieu est écrit au singulier. Donc, si il dit fais-en, c'est qu'en français, Dieu est mal écrit. En tout cas, on devrait dire Dieu avec X à la fin. Comme ça, il y a plusieurs dieux qui ont dit quoi ? Fais-en. Il continue en verset 28, il dit. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Soyez fréquents. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Pourquoi Dieu va utiliser cette façon de parler à l'usage ? Fais-en l'homme à notre image. Dans Genève chapitre 3, le verset 22, Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut se passer ? Descendons et empêchons. Dieu, qui congique à la première personne, n'a pas du singulier, l'un de plus rien. Faisons-nous, faisons-nous, descendons, empêchons-nous de devenir comme nous. Vous comprenez, c'est Dieu lui-même qui nous a empêchés de devenir comme nous. Jusque-là, Satan n'a rien à voir. C'est Dieu qui nous a empêchés de devenir comme nous. Et quand nous allons voir plus loin, n'est-ce pas, dans Genève chapitre 11, nous verrons, nous verrons, Dieu est en train de dire, à cause de la confusion, qu'est-ce qu'il a dit ? Descendons et confondons-les. Descendons et confondons-les. Mais qui parle ? Dieu. Écris comment ? Au Saint-Guy. Compliqué. C'est pourquoi il est encouragé à nous qui prêchons de ne jamais nous fier à une seule Bible et de faire vraiment une étude profonde de chaque verset, de chaque mot pour que nous essayons de dire empêchons-nous, descendons, confondons-les. C'est Elohim. Le Dieu qui parle ici, c'est Elohim. Or, en hébreu, le mot Elohim s'écrit dans sa forme aussi. Rien, c'est juste une technique de communication. C'est tout. À l'époque, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de lance-croix, il n'y avait pas de... il n'y avait rien. Donc, la technologie de l'époque, pour parler à une foule, il faut monter au-dessus et dès que quand tu parles, il y a les causes à permettre à tout le monde d'écouter. Mais avant, il parlait, il était là, on parle avec tout le monde parce qu'il peut m'écouter. C'est tout. Il y avait... Ah non, il y a des messages, si tu veux donner ça, il faut aller à la montagne. Bon, OK. À cause de la richesse de la révélation. Alors Dieu dit, faisons-nous à notre image. Empêchons-nous de devenir comme nous. Descendons et confondons-les. C'est Dieu qui parle en tant qu'élohim. Un Dieu qui, dans son sens, est au sein de l'air, le monde élohim, mais qui, dans sa forme, est toujours au plus libre. Mais c'est parce que Dieu savait qu'en Dieu, il y a l'autre personne. Alléluia. 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 Et, dans la suite de la révélation qui est la parole de Dieu, nous découvrirons que ce Dieu-là se manifeste de plusieurs manières. Selon les cas, selon les circonstances, mais, d'une manière générale, il s'est plus manifesté dans l'Ancien Testament sous la forme du Père. Le Père, d'Abraham. Le Père d'Israël. Le Père d'Éternel. Le Père d'Éternel. Et pendant qu'il s'est manifesté comme Père, le Fils était caché. Mais le Saint-Esprit, parce que Dieu est d'Esprit, le Saint-Esprit, on le voyait en action. Et Jésus était là aussi. Mais on ne le voyait pas. Pourquoi ? Parce que c'est une question de temps. Son temps, pour lui, de se manifester, n'était pas encore arrivé. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il y a beaucoup d'images dans la Bible qui, en réalité, parlent de Jésus, mais sans que nous puissions le savoir. N'écoutez pas, je vais vous donner quelques images. Verset 2. La terre est lèvre à la surface de la ville et l'Esprit de Dieu se rouvait au-dessus de son. Et Dieu dit. C'est-à-dire quoi ? Et Dieu libéra quoi ? La parole. Et Dieu parle. Alors, quand nous allons dans Jean chapitre 1, le verset 1, la Bible dit au commencement est de Dieu. Amen. Non. La Bible dit au commencement était la parole. Mais ici, la Bible nous dit qu'au commencement Dieu créa. Est-ce qu'il y a une confusion ? Parce qu'il y a deux versets qui nous parlent du commencement. Le premier verset dans le livre du commencement nous dit ceci, au commencement Dieu créa. Mais dans Jean chapitre 1 verset 1, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est pourquoi nos aînés nous ont enseigné que la révélation est progressive. il y a des choses que les gens de l'ancien testament ils ont raconté, ils ont prophétisé mais ils n'ont rien compris de tout ce qu'ils ont prophétisé. Rien. Rien pourquoi ? Non pas parce que tout simplement le temps de la lumière de la révélation était pas grave. C'est pourquoi je voudrais nous dire que nous sommes heureux. Pourquoi ? Parce que nous connaissons ce qu'est un conseil, ce qu'ils ont dit et nous avons la lumière de cette révélation. nous avons le pain pratiquement à son entier. Et il n'y avait qu'une portion de pain. Et il n'y avait qu'une autre portion mais nous avons la grâce d'avoir tout le pain entre nous-mêmes. La Bible dit qu'il y a Dieu qui est là, l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé et la parole qui sortait. Et vous remarquerez que tout était créé par l'apparavant. Et même dans Jean chapitre 1 le verset 1 le verset de la Bible dit au commencement que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle l'était. Vous comprenez ? Elle l'était. Est-ce que nous pouvons lire ça non plus ? Vous savez pour certains je trouvais qu'avant j'ai vu tant que d'abord mais je vous dis que par ça par ma ou pas comme l'Évangile de Dieu et même les Brahmistes qui croyaient connaître la parole plus que tout le monde. L'un de sujets autour desquels ils se sont divisés c'était la question de la difficulté de Dieu. La difficulté de Dieu le problème du mariage tel bon comme l'Évangile ça c'est l'histoire de l'Église quand le mouvement de Guarnam est arrivé c'est plus passé vers le Kassan l'Évangile est trouvé là-bas au Kassan et les gens avaient deux trois quatre cinq fois maintenant ils ont accepté l'Évangile maintenant le problème était des savants est-ce que quand je viens dans le Seigneur dois-je rester avec mes trois femmes ou alors je dois faire partir les autres et rester avec une femme bien si je dois faire partir les autres et rester avec une femme qu'est-ce qui me dit que c'est la première qu'elle n'est pas la deuxième n'est pas la troisième c'était archi compliqué et puis les gens se sont divisés à l'époque entre celui de ligny de le et ainsi de suite ça me paraît simple mais il y a des gens qui ont eu mal encore aujourd'hui de pouvoir adorer Jésus Dieu parce qu'il ne croit pas que Jésus est et quelque part c'est le par la faute parce que je me dis qu'on peut bien enseigner mais il y a des choses qu'il faut que le s'il t'esprit de le réveil Amen Amen Elle était au commencement avec Dieu cette parole toutes choses ont été faites on ne dit pas par lui mais on dit par elle toutes choses ont été faites par elle elle qui n'a pas qu'elle parole qui était au commencement on dit nous voyons trois personnes nous voyons en Dieu il y a une personne qui ouvre la bouche et la parole sort et l'esprit de Dieu qui agit pour ceux qui font la théologie on parle de la théophanie et dans le 5e testament pour la plupart des temps où vous lisez est l'ange de l'éternel est l'ange de l'éternel très souvent quand on parle de l'ange de l'éternel c'est le bien l'ange c'est le bien l'ange c'est l'empathie de Dieu qui est Christ mais comme son temps n'est pas encore arrivé il se cache alléluia 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 remarquez ceci le jour où trois personnes sont allées on raconte qu'Abraham était un homme très 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 hospitalier il avait habitude non pas de s'asseoir dans sa parcelle c'est dans ce qu'on raconte en Israël il avait habitude de s'asseoir à la sortie de la rue vous savez qu'il s'asseyait très souvent quand il n'a rien à faire il prend sa chaise qu'il s'assoit et là où il s'asseyait il voyait des gens qui venaient de partout quand tu vois les étrangers venir qui viennent de très loin parce qu'Israël c'est un désert il y a la chaleur il y a la poussière il se précipitait pour aller prendre ces gens les ramener chez lui à la maison les laver les pieds leur laver les pieds leur donner à boire et à manger il avait habitude de faire ça voilà comment il va voir trois personnes et les trois personnes vont venir et il va aussi les inviter à la maison quand ils sont arrivés à la maison ils ont parlé avec lui vous connaissez l'histoire mais remarquez remarquez dans ces textes qui se souvient où se trouve les textes jeunesse jeunesse à partir du chapitre 17 18 18 verset 2 à partir de ces deux jeunesse disons Abraham ne plus Abraham il est revenu Abraham et en étant Abraham il n'a jamais vu Dieu il a entendu mais il n'a jamais vu Dieu mais qu'est-ce qui l'amène à comprendre ici que c'est le Seigneur et à appeler Seigneur ce sont des questions que chaque prédicateur doit se poser avant d'aller plus loin dans le développement très important était-ce par la tenue qu'ils ont portée ou c'était par quoi va pas ou tu peux continuer fais comme tu l'as dit allez-y va me faire ce que tu as parce qu'il lui dit maintenant est-ce que les trois personnes ont parlé au même moment où nous sommes encore dans le mystère d'un Noïm qui parle seul mais il est accompagné de deux personnes continue au moins ça rate la femme trois personnes il n'a pas vu trois anges il a vu trois personnes il n'a pas vu trois dieux il a vu trois personnes et les trois personnes ils parlent faites ceci il répondit et il dit et à un certain moment la Bible dit l'un d'eux certaines personnes disent c'est lui qui était obligé disent que c'est lui qui a pris la parole et il a dit l'année prochaine en fait je me parle je reviendrai bon encore un autre message il ne revient pas vers Sarah qui était stérile mais il revient vers l'homme hein baman il revient vers l'homme alors que c'est Sarah qui était stérile Abraham n'était pas stérile Abraham avait déjà fait des preuves il y avait déjà ici et Sarah n'avait jamais fait donc celui qui était en problème c'était Sarah mais celui qui est en milieu il vient il dit pourquoi il rit il dit il dit la même prochaine à la même époque je reviendrai vers toi et quand je reviendrai vers toi Sarah 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 Abraham et après la Bible dit l'internet dit à Abraham c'est-à-dire quoi il y a certaines personnes que nous voyons dans la Bible dans l'ancien testament ils vivent sous forme de personnes des hommes ou sous forme des anges mais en réalité c'est une image cachée de la personne de Jésus Christ une image cachée de la personne de Dieu l'humain Amen et je pense que quand Jésus a dit c'est vrai que je n'ai pas encore 50 ans mais Abraham avait vu les jours et il s'est réjoui pour se réjouir on fait le poids pour se réjouir on fait le poids au revoir pour la hausse au revoir la joie tu dis non ? quand on se réjouir on fait le poids on rit alors Jésus dit avant qu'il ne fût je suis il avait désiré voir ce jour et il a vu ce jour et il s'est réjoui en ordre de terme il a ri c'est-à-dire quoi on le jour où il a ri c'était ce jour donc quelque part vous n'allez pas au pouvoir qui était au pied qui était venu et il dit que je reviens après c'était Jésus Amen 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 mais on ne pouvait pas l'appeler Jésus parce que son temps ne se manifestait dans le fils n'était pas pour la vie c'est-à-dire qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas je ferme ça c'est tout pour que Jésus se manifeste pourquoi Jésus s'est manifesté humm ok donc nouvelle c'est pourquoi tu peux attendre quelqu'un dire il y avait le bélier après on voulait offrir et puis et puis tout ça ce sont des images de Jésus Christ ainsi de suite mais caché sous une autre forme l'esprit venait il fait sa part et très souvent Jésus se présentait comme celui qui vient résoudre un problème ou qui passe compte un sacrifice quand vous allez dans l'ancien testament dans le livre d'Exode par exemple vous remarquerez que Dieu dit vous construirez l'état de l'âtre et j'habiterai au milieu de vous or le fait que Dieu vienne habiter au milieu des gens du coup il devient Emmanuel qui est une typologie de Christ mais caché sous forme l'état de l'âtre et quand tu fais l'étude l'état de l'âtre tu verras que de la pente jusqu'au bout de bout en bout tout ça ne parle que de Jésus donc même le tarannage c'était Jésus ça va ? Amen est-ce que je peux continuer ? Amen on prend une idée vous prenez un agneau un torron vous allez le couper vous prenez le sang vous mettez sur le rétto c'est Jésus c'était Jésus c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire que Christ est notre Pâle là il était caché dans un agneau caché dans un taureau caché dans une personne par moments caché dans une pierre par moments caché sous forme d'un homme caché ça c'est ce qu'on appelle la typologie et ainsi de suite nous sommes tous à l'Ancien Testament il y a un autre aspect de l'Ancien Testament c'est l'aspect prophétique j'ai reçu le passage l'aspect prophétique Esaïe chapitre 7 Esaïe chapitre 7 Esaïe chapitre 7 si nous aurons le temps à la fin nous pouvons poser des questions moi je les permets toujours comme ça quand il est question d'enseignement vous pouvez poser des questions à beaucoup de pasteurs nous pouvons toujours nous envoyer et répondre Esaïe chapitre 7 j'ai demandé à une sorte de vous dire ça je vais dire d'une manière prophétique Esaïe Esaïe chapitre 7 de verset 14 c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe voici la terre deviendra enceinte elle en prendra un fils et elle lui donnera le nom de l'Ancien Esaïe chapitre 7 verset 14 c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe voici la Vierge deviendra enceinte elle en prendra un fils et elle lui donnera le nom de l'Ancien mais à quel autre livre Esaïe 9 verset 15 à quel point il y a il y a le nom à quel point l'Ancien Merci.